coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting donc aujourd'hui petite vidéo comme je vous avais promis pour en coller mes quatre toiles de dp donc j'ai sorti tout mon matériel on va faire ça ensemble et on va faire des tests comme je vous l'avais montré j'ai fini celle ci hier soir voilà donc j'ai celle ci je viens de finir celle ci à l'instant voilà j'ai celle ci aussi celle ci je vous l'avais montré et puis la dernière celle ci voilà donc j'ai quatre toiles de fini donc j'ai envie de faire des tests et j'ai envie de vous faire partager mes tests comme ça vous on va tout en coller ce soir parce qu'on est alors normalement on est samedi mais là du coup on est dimanche 17 mai et il est minuit et demi donc j'ai décidé de faire ça avant d'aller me coucher comme ça demain on verra le résultat ensemble sera bien le temps de sécher et puis on verra ensemble voilà donc d'abord ce que je vais faire je vais brosser toutes mes toiles je vais toutes les rouler et après on fera nos mélanges je vais pas les brosser beaucoup parce que sachant qu'ils étaient comme je vous l'ai montré dans ma vidéo organisation qu'ils étaient dans un carton voilà c'est vraiment pour retirer s'il ya besoin des petits excédents de col rose et des poils de nina mais sinon là il n'y a pas de poussière quoi alors celui là j'ai peur parce que les diamants ils bougent assez voilà je m'en doutais c'est pas c'est pas de la top qualité celui là est ce que je vais y arriver bon je vais aller chercher un stylet et puis j'ai pas de stylé mais j'ai un stylo est ce que ça va marcher avec le le bouchon non c'est pas la peine je vais aller chercher mon stylet ça m'embête ça m'embête de vous couper la vidéo pour aller chercher mon stylet j'ai peut-être réussi il y a que celui là à rentrer puis ça devrait le faire quand même c'est quand on en rentre il ya tous les autres qui bougent bon laissez tomber faut que je le fasse je suis en train de pour tirer bref je m'en doutais alors bien sûr je passe je passe mes mains dessus je les fais avant mais je vous remontre je passe mes mains dessus parce que ça peut arriver parfois d'en mettre un mal et du coup il colle quand même mais il est un petit peu enfin il est pas droit voilà ça c'est bon je vais chercher mon stylet et je vous reprends tout de suite ça y est j'ai réparé ma bêtise j'ai passé un petit coup de rouleau et puis on va l'encoller en premier parce que non c'est une catasque enfin bon bref on se plaint jamais des cadeaux il a quand même été sympa à faire donc on ne s'en plat pas donc pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne et qui commencent le DP si vous vous demandez ce que je fais avec un rouleau à pâtisserie sur mon DP donc en fait je passe le rouleau pour bien aplatir les diamants pour qu'ils se positionnent tous correctement et qu'ils soient tous au même niveau voilà j'appuie pas non plus super fort voilà vous avez je sais pas si vous avez entendu là j'en ai un petit café qui a craqué donc ça veut dire qu'il était pas assez enfoncé et maintenant il l'est donc c'est top hop la dernière alors ça j'aime pas trop quand ça bouge je sais pas pourquoi parfois ça bouge un peu sur les extrémités peut-être que j'investisse dans une petite spatule là ils font des petites spatules pour pousser les diamants à la fin faut que je regarde ça s'ils vendent sa chair sur Ali Express mais ça peut être une bonne idée alors c'est parti donc on va utiliser deux produits donc j'ai mon vernis colle que je me suis déjà servi voilà donc qui est assez liquide qui moi me convient pour l'instant je trouve qu'il me fait pas plus de dépôt que ça voilà et donc j'ai ma colle cléopâtre donc pour ceux qui veulent savoir c'est la colle transparente papier et carton c'est de la colle gel voilà hop celui-ci je veux bien vous le montrer mais comme je vous ai dit dans ma première vidéo je ne sais plus du tout où je l'ai acheté donc voilà celle-ci je l'ai acheté sur Amazon et puis je pense que la colle cléopâtre comme ça vous pouvez la trouver un petit peu dans dans tous les magasins de déco et tout donc j'ai pris deux récipients donc ce qu'on va faire voilà vu que j'ai quatre toiles on va faire deux toiles donc avec de la colle pure enfin une toile avec de la colle pure une toile avec du vernis pur et j'ai envie de tester euh de les mélanger avec de l'eau parce que même si ça fait pas énormément de dépôt ça peut arriver de temps en temps à en faire un petit peu donc j'avais envie de tester avec vous pour voir si on mélange un peu avec de l'eau si euh bah bah si si c'était mieux si c'était pareil voilà comme ça on va pouvoir comparer deux toiles qui auront fait la même enfin qui auront la même chose mais une un peu coupée de l'eau et l'autre pure donc euh pour être totalement franche cette astuce avec de l'eau c'est pas moi qui l'ai inventée euh c'est Lucie de la chaîne Lucie d'épée qui a trouvé cette idée donc je ne sais plus elle elle doit utiliser le vernis colle de Cléopâtre donc c'est pas moi c'est quoi moi moi c'est de la colle c'est pas du vernis colle donc c'est pas la même chose donc euh j'ai trouvé son idée sympa et je me suis dit bah pourquoi pas tester en plus comme ça on va tester ensemble donc on va voir ce que ça donne et puis vu que je vous disais dans la première vidéo que ma colle descend à toute vitesse bah si je pouvais la couper avec de l'eau ça serait top quoi donc voilà donc je rends à Lucie ce qui est à Lucie euh c'est elle qui a trouvé l'idée et j'ai envie de tester donc euh surtout n'hésitez pas à aller sur sa chaîne elle est top elle est super gentille Lucie sincèrement euh si vous connaissez pas sa chaîne c'est Lucie d'épée euh allez-y elle est super gentille euh sa chaîne est super voilà super top alors donc c'est parti j'en mets un petit peu j'en ai peut-être mis un peu trop mais bon vu qu'on va la couper un peu avec de l'eau après c'est pas grave alors celle-ci je vais la prendre tout de suite hop et je vais la faire à la colle pure parce que j'avais envie de vous dire euh même si ça fait un dépôt je m'en fous parce que là vu comment les diamants ils bougent il faut vraiment 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 qu'elle soit bien collée quoi en plus je sais pas si vous voyez euh à la caméra mais euh même avec le poids des diamants elle est encore un petit peu pliée donc je sais que j'aurais peut-être dû la repasser à l'envers avant c'est une technique en fait quand on a des toiles pliées euh vous les mettez comme ça sur votre table à repasser vous mettez un chiffon un torchon ou n'importe un linge et vous repasser comme ça 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 aplatit les toiles et parfois même ça enlève les petites rivières euh j'ai pas voulu tester et d'un sens c'est pas plus mal parce que vu déjà que la colle est pas top si je l'avais chauffée je sais pas trop ce que ça aurait donné quoi alors là on va y aller bien généreusement c'est parti alors là je peux vous dire je vais en mettre une bonne quantité et j'espère que donc quand on pareil je l'ai déjà dit mais bon je le redis si jamais euh il y a des nouvelles personnes qui passent par là quand on en colle une toile comme ça quand on décide de l'encoller euh une fois que la colle ou que le vernis colle va sécher et bien ça va énormément durcir la toile donc ce que j'espère sur celle-ci c'est que si ça la durcit bah que ça l'aplatisse complètement donc on va voir euh bah vous allez voir vous le résultat en direct moi je vais les laisser sécher toute la nuit je vous ferai la suite euh demain 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 dimanche demain après-midi certainement parce que le matin j'aurais euh j'aurais mais j'aurais enfin il faudrait que je m'occupe de mes enfants donc j'aurais pas le temps de faire de vidéos ou alors si j'ai 5 minutes vous allez entendre du bazar donc non je le ferai demain après-midi et comme ça vous verrez tout de suite le résultat avant après alors j'hésite pas je tartine bien de toute façon quoi qu'il arrive j'enlèverai le surplus après mais euh là non là en plus je sais pas si c'est parce que j'ai plus l'habitude de faire des ronds ou si c'est celle-là qui est comme ça mais j'ai l'impression qu'il y a encore plus d'espace entre chaque diamant euh que d'habitude donc là je pense que ça va bien ça va bien imprégner la colle donc vous voyez hein si vous voulez faire comme moi que vous voulez pas vous embêter à acheter des caves et encadrer toutes vos toutes vos toiles et bah vous les coller une fois que c'est bien sec après bah je le ferai avec vous on coupera le tour et puis bah comme ça ça bouge plus quoi moi je sais que les toiles que j'ai pour l'instant que j'ai déjà fait j'ai tous fait comme ça donc soit avec la colle soit avec le vernis colle et je n'ai perdu aucun diamant moi je trouve ça une super solution donc voilà donc là j'ai fini donc ce que je vais faire c'est que je vais racler un petit peu l'excédent pas non plus que ça nous fasse une des pâtés quoi hein ça serait bien moche et puis je vais voir où la colle rentre le plus j'en remettrai un petit peu hop donc moi ça me gêne pas je déborde un peu sur les bords je sais pas si vous voyez là je vais vous montrer de plus près après je vais un peu jusqu'au bord je déborde parce que je veux vraiment que les bords c'est là où c'est le plus fragile sur une toile voilà donc voilà je sais pas si vous allez voir ce que ça donne donc voilà là tout est collé je vais le poser sur mon bureau ou sur mon plan de travail de la cuisine parce que je crois que sur mon bureau il y a plein de bazar je vais les poser comme ça et demain tout à l'heure pour vous vous verrez le résultat voilà donc la première est faite donc ensuite laquelle je vais faire avec de la colle j'ai envie de faire celle ci parce que celle ci les diamants colle super bien bon j'ai jamais en coller une toile avec des diamants spéciaux comme ça en plus celle ci elle est spécifique elle est pas comme les autres elle vient de chez action donc je sais pas ce que ça va donner je vais peut-être rajouter un petit peu de colle alors par contre j'ai aucune idée de la quantité d'eau que je vais mettre je vais mettre un petit peu de colle voilà hop attendez j'ai un petit message voilà on le retire donc j'ai mis pour vous montrer c'est un test j'y connais rien du tout donc j'ai mis ça de colle parce qu'en plus ma toile est pas très grande donc je pourrais mettre une grande quantité et j'ai un petit spray comme ça je vais y aller au fur et à mesure voir ce que ça donne voilà ça commence à devenir un peu liquide je pense que ça va être bon je vais pas non plus noyer la colle qu'est ce que ça donne au niveau de la consistance vous voyez c'est beaucoup plus liquide je pense que ça va suffire je vais pas en mettre plus et puis bah c'est parti on recommence hein allez donc là vu que les diamants sont brillants je n'ai aucune idée du rendu que ça va donner j'espère que ça va pas les matifier parce que ça serait carrément dommage vu comment c'est super brillant ouais ça me ferait mal au coeur quoi alors là c'est bien ce qui me semblait hein je sais pas si toutes les robes toiles en rond sont comme celle ci mais il y a énormément moins d'écart sur celle là que sur l'autre donc là je vais mettre moins en quantité quand même alors par contre là du coup vu qu'ils sont brillants je vois pas trop où j'ai mis de la colle c'est pas très pratique il faut que je bouge avec la lumière mon avis ouais avec la lumière ça se voit surtout que je n'oublie pas d'en mettre sur une zone je pense qu'au niveau quantité ça va j'en ai pas mis trop parce que ça c'est quand même la hantise je préfère en mettre pas assez qu'en mettre trop quoi j'aime pas du tout le gaspillage donc ça m'aurait embêté de gaspiller ma colle quoi voilà alors est-ce que j'en ai mis partout ça m'a l'air d'être pas trop mal de toute façon je vais faire comme l'autre je vais retirer l'excédent en passant mon pinceau comme ça au moins bah si une toute petite zone qu'on n'a pas eu bah en faisant ça elle va en avoir voilà un petit coup dans l'autre sens dans l'autre sens c'est plus rapide parce qu'on a déjà retiré beaucoup l'excédent voilà donc même sort que l'autre elle va aller au séchage alors on verra pas parce que moi après cette vidéo je vais aller me coucher mais j'ai remarqué quand même que la colle mettait beaucoup plus de temps à sécher que le vernis colle le vernis colle ça sèche assez vite au moins au toucher après ça sèche en profondeur peut-être la même chose mais au toucher ça sèche assez vite donc laquelle je vais faire celle ci au vernis colle standard vu que ça fait plus longtemps que je l'ai fait je sais pas si dans le temps les dp ça s'altère ou pas si la colle si la colle s'altère je ne sais pas mais vu que ça fait un petit moment que je l'ai fait je préfère faire celui ci en premier donc là je prends carrément dans le pot voilà et puis bah j'ai envie de vous dire c'est le même geste donc pareil pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos si vous vous demandez pourquoi j'ai pris deux pinceaux différents j'aurais pu aller laver l'autre et continuer non en fait mon choix à moi c'est pour le vernis colle en plus c'est ddp carré je préfère ce pinceau là il a des poils beaucoup plus fins que l'autre l'autre c'est vraiment un pinceau voilà avec des poils des poils standard et celui ci il a des poils fins et je préfère parce que bah vu que le vernis colle et plus liquide déjà ça m'évite d'imbiber le pinceau et d'en mettre partout et puis ensuite bah vu que c'est un dp en carré je trouve qu'avec les tout petits poils comme ça ça passe mieux entre les diamants quoi donc c'est pour ça que je n'ai pas le même pinceau enfin ça après c'est ma technique à moi vous serez peut-être pas d'accord avec moi mais moi c'est ce que j'aime faire donc voilà je trouve que c'est mieux comme ça donc là changement d'ambiance je sais pas si vous voyez de là où vous êtes je vais vous approcher donc le vernis colle lui quand on le quand on l'applique il fait une pellicule blanche donc la première fois qu'on en applique bah ça fait toujours très peur parce que je vais vous montrer je vais finir là je vais être à la moitié et je vais vous montrer moitié moitié sincèrement on se dit en l'appliquant mais qu'est ce que j'ai fait quoi parce que si ça reste comme ça et bah c'est moche mais non c'est tout à fait normal c'est l'effet du vernis qui fait ça donc il n'y a pas de soucis voilà que j'en mets bien partout en plus sur les couleurs foncées c'est encore pire voilà donc je vous montre de plus près vous voyez j'ai fait que la moitié de la toile et regardez la différence toile neuve toile vieillie qui a passé au soleil on voit carrément la différence quoi c'est un truc de malade et voilà donc il ne faut pas avoir peur c'est sûr que ça ne fera plus un dépôt blanc comme ça partout une couche blanche ça c'est j'en suis sûre par contre le risque c'est que en séchant ça fasse comment vous expliquer un peu comme quand on prend un coup de soleil et qu'après on a la peau qui pèle et bien ça peut faire ça parfois le vernis colle ça fait crac crac quoi ça fait ouais ça fait des des petits amas de colle tout séchés partout avec des petites bulles c'est ouais donc j'ai jamais eu souci avec ce vernis colle là mais bon comme on dit faut jamais dire jamais donc on va tester et puis on verra ce qui est le mieux là du coup le temps que je finisse la toile je vais en profiter pour vous remercier donc pour remercier les youtubeurs les abonnés et puis les gens de passage aussi bah d'avoir d'avoir répondu à mon tag j'ai eu énormément de réponses donc bah je trouvais ça super sympa quoi au moins ça nous permet d'apprendre mieux à se connaître tous et ouais ouais je suis super contente donc voilà merci tout le monde alors là je vais faire comme la colle c'est à dire que je retire l'excédent et croyez moi même si on en met pas beaucoup il y a toujours de l'excédent en plus avec les diamants carrés comme ça ça a tendance à à remonter et à faire des bulles donc moi j'essaye qu'il y ait le moins de bulles possible parce que alors là les bulles c'est sûr que si on en laisse ça va faire bah comme je vous disais quoi ça va ça va sécher et ça va faire cracra et là on n'a pas l'impression mais bah j'en retire quand même pas mal à chaque fois quoi pourtant j'en mets pas des tonnes comme la colle et pourtant il y en a toujours en trop c'est incroyable qu'est ce que c'est que ça j'ai un morceau de fil qui est arrivé là hop c'est parti donc je fais dans l'autre sens aussi alors j'essaye de pas trop appuyer de pas trop aller vite justement pour éviter de bah de fabriquer des bulles quoi et on arrive à la fin donc voilà celle ci elle est finie hop donc je vous le montre de près donc là c'est tout blanc voilà on a l'impression d'une vieille photo d'une photo ancienne qui est complètement passée qui est complètement blanchie mais vous verrez demain elle aura retrouvé ses belles couleurs ça j'en suis sûre et donc bah voilà la dernière toile donc je sais plus si je vous l'avais montré oui j'ai dû vous la montrer donc voilà c'est la reine des neiges façon je sais pas quoi ça plaisait à ma fille donc je l'ai pris ça fait un moment que je l'ai et je l'avais pas payé très cher je crois donc et sincèrement ça a été top à faire là je vais faut que je finisse mon gros parce que du coup je devais le finir aujourd'hui puis bah vu que j'ai fait d'autres choses et bah j'ai pas avancé d'un pouce dessus donc là faut que je me mette à fond sur mon gros pour le finir et comme ça après je pourrais faire des dépés un peu plus petit donc alors là j'ai jamais fait donc c'est parti je vais mettre un petit peu de vernis colle donc voilà j'en mets vraiment pas beaucoup là il n'y a vraiment pas grand chose le fond est même pas recouvert vous voyez pas trop parce que ça tente les bords mais le fond est même pas recouvert et alors là hop un petit ça nous fait quoi parce que là du coup enfin il est déjà liquide le mien alors là j'ai peur que ce soit hyper hyper liquide allez on se risque on en met un deuxième là je pense que ça va suffire parce qu'après j'ai peur que ça colle plus du tout donc là bah je sais pas si vous voyez c'est comme enfin la texture c'est la même que l'eau quoi c'est vraiment hyper 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 liquide donc je sais pas ce que ça va donner allez on teste j'espère que je vais pas l'abîmer parce qu'alors là j'en connais une qui va me faire du boudin ça c'est sûr alors là je vais faut vraiment pas que j'en mette deux trop parce que vu comment c'est liquide je vais pas vous lever la toile pour vous montrer à la moitié parce que là je suis sûre que si je lève comme ça ah bah oui ça coule ça coule donc non je vais pas lever la toile à la moitié je vais me dépêcher de la faire par contre ouais faut que je fasse gaffe quand je vais la déplacer bon bah comme ça on aura vécu l'expérience ensemble on va voir ce que ça donne et puis bah suite à cette vidéo je choisirais la meilleure méthode et puis je pense que c'est ce que j'appliquerai à tout le monde après quoi il y a que mon grand ça m'embête c'est un 80 par 55 ça m'embête de l'encoller parce qu'en plus il y a énormément de de zones sombres alors il y en a pas partout mais c'est par parcimonie mais alors je me dis si je me foire sur celui-là non quoi quand je vois le temps que je mets à le faire même si c'est pas de la grande qualité même si il m'énerve et que parfois les diamants qui se touchent pas ça m'énerve aussi non j'ai pas envie de l'abîmer quoi donc je sais pas encore ce que je vais faire le mettre dans un cadre à la rigueur ça me gênerait pas mais ce qui va plus me gêner c'est le prix du cadre parce que 80 par 55 bah déjà ça doit pas exister à moins qu'on fasse sur mesure mais sinon je pense que 80 sur 60 ça doit exister alors voilà le prix quoi moi j'ai pas envie de mettre 40 euros dans un cadre je sais pas franchement je sais pas trop j'aimerais bien le mettre dans un cadre parce qu'en plus vu que les diamants pop un peu bah au moins je suis sûre que je serais tranquille quoi ils bougeront plus dans le cadre mais non quoi mettre ce prix là dans un cadre ça me non ça m'embête quoi ouais ça m'embête moi qu'à la rigueur si vous avez des idées pour moi je veux bien mettez les en commentaire ah voilà vous voyez je savais c'est pour ça j'ai prévu un petit essuie tout bon il faudra que je passe quand même un coup d'éponge parce que ça colle bien alors j'en ai pas fait assez j'ai mis plus tout à l'heure je crois voilà ouais non si vous avez une petite idée de toute façon à part les cadres et l'enculage pardon je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre mais ouais ou alors à moins que je trouve un cadre bah les foires à tout c'est mort parce que pour l'instant tout est annulé puis bon un grand comme ça faut trouver quand même puis moi je veux un simple je prends un truc les trucs en bois là à l'ancienne avec des des dorures ou des trucs comme ça non à la rigueur moi un juste un comme un plexi en fait le cadre sans ou juste une vitre avec le derrière pour l'accrocher moi ça m'irait très bien j'ai pas besoin d'un tour au début c'est ce que je voulais faire vu la pièce où je les mets je voulais tous les les mettre sous verre en fait sans les c'est pas encadré même si ça revient un peu au même parce qu'on les enferme dans quelque chose mais je voulais les mettre sous verre et puis après je me suis dit non je me suis dit t'imagines toi en plus moi je fais énormément de petits donc si à chaque fois que je fais des petits faut que j'achète un truc non mais je ferai carrément moins de dp parce que là le budget il va péter quoi ça fait double en fait donc non moi l'encollage ça me va très très bien mais bon pour le gros du coup je sais pas trop comment faire alors je vais essayer de retirer l'excédent sur le côté parce que je sens bien que ça va couler voilà voilà bon bah écoutez voilà une bonne chose de fait est-ce que ça coule si je me lève non ça a l'air d'aller donc voilà ce que ça donne je vais pas trop le lever quand même donc là pareil elle fait un peu plus fade du coup les couleurs sont un peu bah ça devient plus pâle quoi donc voilà donc écoutez je vais vous laisser là pour aujourd'hui je vais ranger tout mon bazar je vais laisser tout sécher et puis bah moi je regarderai demain enfin je reviens vers vous demain pour voir le résultat et puis découper les contours mais bon pour vous c'est tout de suite donc autant que je vous dise à tout de suite allez à tout de suite alors me revoilà comme promis aujourd'hui donc on est dimanche 17 mai il me semble bien donc les toiles ont eu le temps de bien sécher toute la nuit et donc comme ça on va pouvoir faire un petit comparatif entre colle, vernis colle, eau ou pas d'eau voilà donc on va regarder ça tout de suite alors celui ci si je me trompe pas je l'ai fait avec de la colle et de l'eau alors la toile a un petit peu durci il y a aucun dépôt je vous montre de près ça m'a l'air plutôt pas mal quoi ouais celle ci ça me semble pas mal la colle avec l'eau j'aime bien donc celle ci j'avais mis de la colle pure c'est comme je vous disais les diamants arrêtez pas de se décoller non bah celui ci par contre bon en même temps comme je vous disais les diamants sont assez espacés je sais pas si vous allez vous en rendre compte sur la caméra mais je trouve qu'on voit quand même des petits débaux de colle à travers les diamants quoi là ouais on voit un petit peu d'amas de colle donc je pense que la colle c'est beaucoup plus judicieux de mettre avec de l'eau comme sur comme sur celle ci plutôt que de la mettre pure parce que du coup pure ah oui au milieu c'est même pas sec encore euh ouais ouais non c'est mieux la colle cléopâtre personnellement je trouve que c'est mieux de la mettre avec de l'eau voilà comme ça on a fait le test et donc ceci c'est avec mon vernis colle alors celle ci il y avait de l'eau et du vernis colle d'ailleurs elle est un petit peu humide je trouve et celle ci c'était que avec du vernis colle et elle est pas humide du tout voilà donc ça sèche beaucoup mieux sans l'eau forcément l'eau ça va ça remédifie tout le mélange alors est ce qu'on voit une différence bah écoutez je vois aucune différence hein les deux toiles sont rigides vous voyez je sais pas trop comment vous montrer elles sont assez rigides celle là peut-être un peu plus mais bon vu qu'elle est moins longue c'était pour ça et puis bah alors je vous montre de près ce que ça donne moi je trouve pas que ça fasse que ça fasse de dépôt hop la deuxième on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été rajouté de toute façon ça peut pas faire ça peut pas faire nickel comme quand il y a rien dessus mais bon au moins on est sûr qu'elles sont protégées contre la poussière et surtout que les diamants vont pas tomber parce que là les diamants ils sont bien scellés quoi donc on peut faire ce qu'on veut avec ça bougera pas donc le bilan de ce test pour ma part après vous me direz ce que vous en avez pensé pour ma part vernis colle je peux les laisser tel quel parce qu'en plus il est assez liquide et du coup avec ou sans eau ça change rien du tout par contre la colle avec l'eau c'est mieux parce que ça colle bien quand même mais ça fait pas le dépôt entre les diamants voilà donc c'est mon c'est mon avis après chacun fait comme il veut bien évidemment qu'est ce qu'il y a là un petit bout de colle hop c'est bon donc maintenant comme je vous ai dit bah du coup moi quand j'ai fini les toiles comme ça donc je les accroche pas comme ça chez moi hein je coupe tout le tour donc je vais le faire avec vous vite fait hop voilà je prends un ciseau tout bête et je me rapproche au maximum des diamants pour pas qu'on voie le blanc donc faut faire gaffe parce que parfois quand on s'approche trop près ça peut faire sauter les diamants donc je vous conseille de prendre un bon ciseau hein parce que la toile bon après ça dépend de l'épaisseur de la toile il y a des toiles plus fines que d'autres mais vu que moi je déborde toujours un petit peu avec la colle ou le vernis colle bah du coup les bords de la toile sont assez rigides donc vaut mieux prendre un bon ciseau moi c'est un ciseau de couture voilà j'en avais plusieurs des ciseaux de couture du coup j'en ai gardé un pour mon diamond painting mais c'est pour ça qu'il coupe assez bien quoi et voilà du coup ça donne ça donc ça c'est poubelle et ça vous laisse uniquement la toile voilà j'ai plus de batterie j'espère qu'on va arriver à finir ensemble je me dépêche alors je sais plus qui c'est j'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps d'un youtubeur qui disait que en ce moment il est toujours la batterie à plat je me demande si c'est pas Kevin qui disait qu'il avait souvent plus de batterie il me semble que c'est lui bah moi aussi ça m'arrive souvent parce que c'est vrai que bah plus on fait de vidéos et plus les batteries ça pompe ça pompe énormément de faire des vidéos donc j'espère que ça va pas s'étendre je me dépêche voilà donc la deuxième donc vous avez vu pour une petite toile de chez action avant tout pas mal voilà ensuite celle-ci donc les deux premières il y avait pas le la petite image là vous voyez elle y est la petite image donc ça je vais la garder si vous avez vu ma vidéo sur mon organisation j'aime bien c'est mon truc à moi de garder toutes les petites images allez j'essaye de me dépêcher mais en même temps de le faire bien pour pas qu'on soit coupé voilà ce que ça donne c'est top je trouve quoi ça fait vraiment des tableaux en plus là il est un peu rigidifié ça fait vraiment des tableaux je trouve que rien que le fait de couper le tour blanc ça change la toile quoi bien mais avant avec le bord blanc donc on je vais me dépêcher et du coup je coupe ça à l'arrache ça va pas j'ai tellement peur que mon téléphone s'éteigne voilà et du coup après donc là on dirait vraiment une peinture c'est incroyable donc voilà le résultat donc mes toiles hop voilà donc comme ça on a fait ce petit test ensemble j'étais super contente de partager ça avec vous voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou si vous vous utilisez une autre technique toujours dans le partage voilà avec tout le monde et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà et bien écoutez je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt salut